Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment fonctionne le système en 2-4-2. Le 2-4-2 qu'est-ce que c'est ? On va considérer que sur le terrain il y a 3 zones de rugby, une zone 1, une zone 2 et une zone 3. La zone 1 et la zone 3 ça va être entre le couloir des 15 mètres et la ligne de touche. Pour occuper la totalité de l'espace sur le terrain, donc c'est-à-dire les 3 zones et répartir les avants de façon homogène, on va diviser les 8 avants en 4 groupes de 2 avants. On va avoir 2 groupes de 2 avants, donc le 1 et le 4 et le 3 et le 5 qui vont prendre le centre du terrain, avec le 9 et le 10 qui évidemment sont là pour animer le jeu, ils restent entre les 15 mètres et les 15 mètres. Le 12 et le 13, on va dire qu'ils fonctionnent avec chacun un bloc de 2 avants. Et sur les côtés on va avoir 2 blocs de 2 avants avec les ailiers, le 7 et le 8 et le 6 et le 2. J'ai mis les avants de façon plus ou moins aléatoire, sachant que ce qu'on préfère quand même c'est avoir en zone 1 et en zone 3 des profils d'avants rapides. On préfère avoir un 2 qui va avoir beaucoup de gaz sur les ailes ou un 6, 7, 8 qui va avoir un profil aérien plutôt qu'un 1 ou un 3 qui va être un petit peu plus lourd. Et le 15, je l'ai mis au centre parce que lui il va où il veut sur le terrain. Le but c'est qu'il soit le plus libre possible. On va commencer par voir comment ça fonctionne au niveau de la redistribution des avants et la circulation des joueurs. Le ballon se déplace en zone 1 et donc on va avoir 2 avants et un 3 quarts dans le ruck. Donc un porteur de balle, 2 joueurs à la conservation. On va se retrouver avec le 1 et le 4 qui vont se retrouver en bloc 10. Le 3 et le 5 qui se retrouvent en bloc 12. Et le 6 et le 2 qui se retrouvent en position de runner, on va dire, dans les 15 mètres opposés. Sauf que le problème c'est que là si on décide de relancer le jeu avec une défense qui est par exemple très dense et organisée, on ne va pas pouvoir remettre de l'avancée avec le 1, le 4 et le 10. Donc il va falloir que les joueurs circulent et basculent d'un bloc à l'autre. Et donc là, ça va commencer à devenir un petit peu plus difficile. Ou le 3 va devoir aller quitter son bloc pour aller prendre la place du 4. Le 4 du coup va se mettre par exemple en pointe pour qu'on ait un bloc de 3 avants. Et là plutôt que de rester avec, soit on peut rester avec un 5 qui du coup va rester tout seul au niveau du bloc 2. Soit on va décaler encore un petit peu les avants. Ou le 5 va se décaler, le 6 va venir en bloc 12. Et on va se retrouver avec le 2 qui va être tout seul dans le couloir des 15 mètres. Et donc du coup, c'est un système où les joueurs vont coulisser au fur et à mesure pour essayer de rééquilibrer et qu'on ait toujours la possibilité d'avoir 2 joueurs en bloc 10 ou 3 joueurs en bloc 10 et 2 joueurs en bloc 12. Éventuellement dans certains cas, 3 joueurs en bloc 12. Ça c'est la base du système. Jouer en 2-4-2, qu'est-ce que ça nécessite ? Ça va nécessiter du coup forcément une très bonne analyse du rapport de force et une très bonne prise d'information dès avant pour savoir à quel moment ils vont devoir basculer d'un bloc à l'autre. Si le jeu se déplace en zone 3, on peut passer par le bloc 10, dans le dos, ce que vous voulez, et qu'on se retrouve avec 2-3 quarts dans le ruck et un seul avant qui va être à la conservation ou qui va être porteur de balle. On a du coup le 6 qui va se rapprocher pour rester avec son pote le 2 dans le même bloc. Il s'aperçoit qu'il n'y a besoin de personne à la conservation, il ne va pas y aller. Allez, on a les autres joueurs qui vont réoccuper l'espace, qui rechargent, le 7 et le 8 qui rechargent, le 10 qui reprend l'axe et on a 1-4-3-5 qui sont toujours au centre du terrain. Le 6 est un petit peu seul s'il faut remettre de l'avancée et donc du coup on a le 3 et le 5 qui vont circuler pour venir se positionner en position de bloc 10 et on se retrouve du coup toujours avec ces blocs de 2 avant. Donc là pour le coup on a le 7 et le 8 qui sont dans le couloir des 15 mètres, le 1 et le 4 qui sont en bloc 12, le 3, le 5 et le 6 qui sont en bloc 10 et le 2 qui est à la conservation. L'objectif c'est d'avoir des joueurs qui lisent le rapport de force en permanence et qui s'y adaptent pour proposer la meilleure solution. On a un lancement de jeu de Toulouse à partir d'une mêlée en zone 5. D'ailleurs je t'invite à voir la formation que je suis en train de créer. Dès qu'elle sera créée il y a le petit lien qui va s'afficher sur les lancements de jeu à partir de mêlée où le terrain est divisé en 11 zones et je dissèque tous les lancements de jeu de toutes les équipes avec les meilleurs rapports. On a un départ 8, on va décider de déplacer le ballon, on va jusqu'à l'aile et là ce qui est très intéressant quand même c'est qu'on va se retrouver déjà avec un bloc de 2 avants qui est sur l'aile. Donc on part d'une mêlée qui est à l'autre bout du terrain et on se retrouve avec 2 avants qui sont dans le rock. On se retrouve bien avec le bloc de 2 avants qui va se retrouver en bloc 10 et du coup on a le second bloc qui est à côté et on a un joueur qui va quitter son bloc pour pouvoir aider ce bloc de 2. On se retrouve avec là pour le coup, ils ont décidé de mettre 3 joueurs au niveau du bloc 12 directement, d'accord ? Donc plutôt que de rester avec 2 joueurs dans les 15 mètres et 2 joueurs en bloc 12, ils ont décidé de mettre 3 joueurs en bloc 12. Ça c'est sûrement dû au fait aussi qu'on part d'une mêlée et donc c'est leur système de distribution et on préfère se retrouver avec un centre du terrain un petit peu plus dense avec deux piliers et une deuxième ligne plutôt que de mettre des profils un petit peu plus lents à l'aile. On décide d'attaquer le centre. On voit le 8 qui est en train de recharger. On regarde, il y a le 6 qui recharge donc on se retrouve bien avec ces groupes de 2 avants. On se retrouve avec le 2 et le 4 aussi qui sont en train de reprendre l'espace. Attention là, il y a un break. Dès qu'on est en train de breaker, on oublie le système de distribution ou on ne l'oublie pas totalement mais disons qu'on s'adapte beaucoup plus au rapport de force. On voit la relance de jeu avec le 4 qui attend de savoir s'il va devoir quitter le centre du terrain parce qu'il est avec le 3, le 1 et le 5 qui sont la même chose au centre du terrain. Il fait un appel à vide et on se retrouve avec nos deux runners le 6 et le 8 qui sont en bout de ligne et qui arrivent à terminer proprement l'action. Touche à 6 plus 1 de La Rochelle avec une déviation directe on décide d'attaquer le centre du terrain avec un avant. On voit les avants qui sont en train de s'éclater sur le terrain. On est même chose sur une distribution à partir de phase statique. On se retrouve immédiatement avec un avant à la conservation dans le Roch et qui d'ailleurs va se retrouver porteur de balle avec 2, 3 quarts. On a notre bloc 10 qui est présent et on le voit, on a un joueur qui va coulisser et qui vient se rapprocher du bloc 10 pour pouvoir avoir une relance de jeu puisqu'on est face à une défense qui est organisée et dense. La relance de jeu a lieu. On est sur le même cas de figure que tout à l'heure où là on se retrouve avec 3 avants au centre du terrain et un runner sur les côtés. Donc ça c'est peut-être un principe de distribution des équipes à partir de phase statique qui se disent ok sur le premier temps si on attaque large, large, large sur le retour on se retrouve avec 3 joueurs centre du terrain. Le 10 décide d'attaquer la ligne on se retrouve avec un mini break et là on se retrouve directement avec le bloc de 2 qui est déjà présent dans les 15 mètres donc on s'aperçoit qu'il y en a un qui ne s'est pas consommé dans le bloc 12. Le premier attaquant qui décide de décaler le ballon on vient donner la balle à un des runners sur l'aile on a 2 avants dans le ruck à la conservation on se retrouve avec ces 2 avants qui sont en bloc 10 les 2 avants sont en train de se placer tranquillement en bloc 10 on a le 10 qui est présent dans le dos et là on revoit la même chose il y a un avant qui quitte le bloc 12 pour pouvoir permuter et aller filer un coup de main jeu dans le dos on se retrouve du coup plus qu'avec un seul avant qui va être en bloc 12 puisqu'il y a son pote qui l'a quitté pour pouvoir aller dans le bloc 10 et là on se retrouve du coup avec un des 2 runners sur les ailes qui vient aider le bloc 12 on le voit il arrive à toute vitesse parce que si lui il se fait pesquer il va avoir du mal à conserver le ballon tout seul et donc il arrive il assure la conservation un seul jour à la conservation ça suffit libération rapide on déplace le ballon et là on s'aperçoit qu'on a le petit runner enfin le petit runner le numéro 8 il me semble qui est encore sur l'aile et qui est prêt à attendre le ballon par contre on voit qu'il manque un petit peu de peps pour aller terminer l'action avec les 3 quarts mais en tout cas il a le mérite d'être là voilà pour les principes du base en 2-4-2 si tu ne connais pas le système en 1-3-3-1 sache que j'ai fait une formation dessus qui dure 7 heures environ je t'invite à cliquer sur le lien qui vient juste d'apparaître et tu vas découvrir une formation qui va être beaucoup plus complète avec 7 modules de formation où on parle de tout de l'analyse du rapport de force des relances de jeu et de comment est-ce qu'on peut relancer le jeu de la distribution redistribution des blocs et surtout c'est beaucoup plus facile à mettre en place que le 2-4-2 allez mets un petit like si tu es sur Youtube et à bientôt tchoss